Les détonateurs en mercure Côté de l'office du touriste Dans l'anglais Là je suis tombé, les collègues On est tombé sur des explosifs Qui avaient été abandonnés Abandonnés par le propriétaire Mais quand je suis Le gars il a descendu la boîte Je me suis dit mais c'est fragile ça Les détonateurs en mercure C'est vraiment fragile ça Faut pas mettre ça dans une bagnale Les vibrations tout ça On l'a fait sauter En face de la vitrine de l'office du touriste Qui était la maison Ryou A l'époque, la librairie Ca fait un boucan dedans On s'est fait engueuler C'était fait Puis il y en a eu d'autres D'obus, des trucs comme ça Les gendarmes venaient Un dimanche matin, je m'en rappelle Ils arrivent ici Il y a quelqu'un, un touriste Qui nous a amené Comment que ça s'appelle Un objet bizarre Avec des fils Des fils électriques À droite, à gauche Alors Ça se passait C'était pas là Parce que là il y avait Une fenêtre C'était là que ça se passait Et là on a une bouteille de muscadet Bien entendu Et puis la bouteille était vide Puis moi je savais toujours pas Qu'est-ce que c'était cet engin ? D'accord J'ai eu le meilleur moyen Maintenant on va à la gendarmerie Parce que vous l'avez mis où En fin de compte votre objet On l'a mis dans la chaufferie Ouf D'accord Déjà ils l'a mis au Ils sont un peu con C'est les bords Et puis on voulait à la gendarmerie Alors ils l'ont mis dans la chaufferie Mais en plus de ça Sur la chaudière Ouf Putain Heureusement qu'ils ont un képi Parce que dans notre cerveau Il partait Et Bon ben je dis C'est pas grave C'est pas un homme C'était un foscar russe Qui avait dérivé Ok Puis c'est tout C'est tout à bout de ferraille Il n'y avait plus de fumigène dedans Il n'y avait plus rien D'accord ok Il n'y avait pas de danger Mais c'était bien quand même Je lui ai dit Lordi faites pas les cons comme ça J'ai promont le puits Le puits du sémaphore du But Oui Là il y avait un stock Un gros stock Et même les gendarmes cherchaient A savoir où il était Parce qu'il y avait un monsieur Qui allait se ravitailler Pour faire de la poudre Pour récupérer des balles D'accord Pour les broyer avec un moule Un café Pour faire des cartouches Pour aller à la chasse D'accord ok Et c'était très dangereux Et on a fini par trouver Ok Là il y avait ce qu'il fallait D'accord Même un morquier De soixante Complet Ok Il est parti dans un musée En Belgique Ils ont fait sauter le bastion À côté du tunnel Ou de la citadelle Oui Là c'était un dépôt de munitions Ils ont tout fait sauter Et je me suis déplacé Quand les douves étaient en friche Oui Quand ils ont commencé à nettoyer Là ils sont tombés Ils sont même tombés Sur un PM40 La piste mitrailleur Et là Ils n'arrêtaient pas De tomber sur des obus Qui n'avaient pas explosé D'accord J'en ai sûr J'étais en neutralisé 12 L'entrée est là À l'opposé Oui Il l'a bien refait Par rapport à ce que c'était Parce que tu disais Que les allemands Aient fait péter Ah oui oui Tout le coin A été carrément détruit Détruit C'était le premier propriétaire L'achetait après la guerre Au domaine Oui Je crois que c'est 150 francs Et ici avec Philippe Il y avait une position de canon Qui était là À peu près là Avec un gros granit D'un mètre sur un mètre Et puis il était comme ça Donc c'était une position D'un vieux canon Mais à roux Pour moderne hein D'accord Tout l'extérieur était miné là D'accord Jusqu'au bas Le truc là-bas Il y a Il y a Comment dire Un carré Un grand carré J'ai jamais su Ce que ça pouvait être Là on a passé du temps ici Oh la la Il y avait une grosse antenne Qui est dans les broussailles Là Il doit encore y avoir Les pieds Des amarrages des hauts bancs Parce qu'au début On appelait ça la sans fil Ok De coin Parce que c'était une radio Oui Une radio si on peut dire Mais avec les bras C'est ma Foris Qui correspondait avec Saint Jean de Mont De Notre-Dame de Mont Ok d'accord Qui s'appelait la sans fil Alors le puits Il est Où il y a la grille d'aération D'accord Il est là Donc quoi Un beau puits On va dans le sable On tombe du gravier L'eau monte toujours Ok On ne peut pas faire grand chose Le dépôt de munitions Il est là Sous cette butte Ok d'accord A quelle profondeur Je n'en sais rien Et ce ne sont que des munitions françaises D'accord C'est sûr qu'ici il n'y aura pas à fuyer C'est sûr qu'ici il n'y aura pas à fuyer C'est sûr qu'ici il n'y aura pas à fuyer